Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tag. J'ai été taguée par Zozochanel45 à qui je fais des gros bisous et je la remercie. J'ai trouvé ce tag très sympa. Donc le tag s'intitule I love spring. Donc j'aime le printemps. Et ça tourne autour de tout ce qu'on aime porter ou avoir pour le printemps. Donc je vais commencer tout de suite. Tout d'abord la question numéro 1, quel est ton vernis favori ce printemps ? Donc évidemment parmi toute ma collection de vernis je n'ai pas pu choisir un seul vernis. Vous vous doutez bien, donc j'ai un peu triché. J'en ai choisi deux. Donc tout d'abord il y a le Essie Rose Bowl qui s'écrit comme ceci. Donc celui-ci c'est un framboise mais qui est super super lumineux et très flatteur. Pour les mains bronzées c'est carrément une tuerie ce vernis. Il fait partie d'un de mes chouchous. Et je le trouve vraiment vraiment magnifique. Je l'ai acheté il y a quelques mois et je l'ai déjà pas mal porté. Franchement le Rose Bowl est vraiment magnifique. Donc vous voyez celui que je porte c'est le Pulsion de chez Chanel. Et ça c'est beaucoup plus fuchsia alors que le Rose Bowl est beaucoup plus framboise. Donc là vous voyez clairement la différence. Donc je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai choisi un vernis qui est un petit peu plus orangé. Donc c'est le Olé Caliente. Il est très très connu chez Essie. Donc celui-ci pour le coup est beaucoup plus orangé. Je vais vous le comparer au Rose Bowl. Vous voyez ? Il est beaucoup plus orangé. Mais voilà je trouve que chez Essie ils sont très très forts pour les couleurs chaude. J'aime aussi le Tutu Hot, le Braziliante, le Tangerine. Enfin voilà c'est vraiment le genre de vernis que j'aime porter au printemps et à l'été. Et je les trouve vraiment très très beaux et très flatteurs. Ensuite question numéro 2. Quel est ton rouge à lèvres favori ? Donc là c'est pareil. Je vous en ai sélectionné plusieurs parce qu'un seul c'était impossible à choisir. Donc tout d'abord j'ai sélectionné dans les Lancome Rouge in Love. Donc la tenue est un petit peu moins bonne je trouve que l'absolu rouge. Mais c'est quand même pas mal. Donc c'est le 322M qui est un pêche assez tendre. Voilà qui est très très joli. Et qui est facilement portable. Mais tout en gardant ce petit côté gai et frais qu'on aime avoir au printemps. Ensuite le 163M. Donc celui-ci il est plus rouge. Mais c'est un rouge qui est quand même facilement portable. J'ai quand même du mal avec les rouges. Je suis plus dans les framboises et dans les tons pêche couraille. Mais celui-ci voyez il est rouge. Mais je trouve que quand même il est pas trop intense. Et il a un côté satiné qui fait qu'il est quand même très facilement portable. Ensuite j'ai le 340B. Donc celui-ci est beaucoup plus orangé. Et franchement quand je l'avais acheté à l'époque c'était un dupe de MAC. Mais alors je m'en rappelle plus lequel. Est-ce que c'est du Vegas Volt ? Enfin voilà comme j'ai pas de MAC à côté de chez moi c'est difficile. Mais voyez il est quand même assez orangé. Et il est hyper intense, hyper flashy. Il est super canon. Franchement c'est vraiment un rouge à lèvres qu'il faut porter l'été. Donc c'est le 340B. Ensuite j'en ai encore 2 autres. Donc j'ai le... Dans la collection Laviche Orientale de chez Kiko qui était sorti un petit peu avant Noël. Ils avaient sorti ces rouges à lèvres. Ils sont super beaux. Celui-ci c'est le numéro 2. C'est un rouge orangé. Je possède également le numéro 5 qui est un couleur saumon. Donc la couleur elle est époustouflante. J'adore. Je le trouve trop trop beau. Hyper pigmenté. Ça c'est vraiment... Là-dessus on n'a rien à dire. Mais par contre le gros gros moins c'est qu'ils sont très très desséchants. Ça c'est... Voilà. D'habitude Kiko sont forts dans les rouges à lèvres. Ils ont vraiment un côté hydratant. Mais alors ceux-là de la collection Laviche Orientale j'y trouve vraiment trop desséchants. Et c'est vraiment dommage. Parce que les couleurs sont très intenses. Par contre j'ai aussi celui-ci. Le numéro 605. Donc celui-ci le font toujours. C'est les packagings comme ceci. Là on pousse. Les velvettes mat. Voilà. Celui-ci il est magnifique. Je possède également le 606 et le 607. D'ailleurs le 606 je l'ai acheté hier. Je le trouvais vraiment trop beau. Mais voilà. J'ai quand même choisi un rouge orangé. Parce que... Voilà. J'adore ce genre de teinte. Pour les beaux jours. Et avec ce genre de rouge à lèvres vous ne passez vraiment pas inaperçu. Autant vous dire qu'il ne faut pas du tout charger sur les paupières. Parce qu'il est tellement tellement intense. D'ailleurs celui que je porte ne ressort pas trop à la caméra. En fait il est assez flashy. C'est un Make Up For Ever. Donc c'est le N45. Il paraît très rouge comme ça au raisin. Mais en fait c'est un vrai fuchsia. Voilà. Il est ici. Et vous voyez j'ai l'impression qu'il ressort plus clair à la caméra. Mais pourtant il est... Voilà. Il est comme ceci. Donc voilà. C'est tout à fait le genre de rouge à lèvres que j'aime porter. Que je trouve lumineux. Flateur. Gay. Enfin voilà. C'est vraiment ce genre de rouge à lèvres que j'aime. Voilà. Ensuite question numéro 3. Montre ta robe préférée. Donc là non seulement je suis une Make Up Addict. Mais je suis aussi une Fashion Addict. J'ai énormément de fringues. Mais j'ai quand même sélectionné une robe. Voilà. C'est une robe que j'ai achetée il y a à peu près 3 ans à Bandol. J'avais vraiment craqué dessus. Et j'étais en fin de grossesse. Donc c'est pas toujours évident de s'habiller quand on est enceinte. Mais moi c'est vrai que j'ai jamais eu à acheter des vêtements de grossesse. Puisque ce que je porte souvent c'est des tuniques, des robes, tout ça. Donc surtout l'été. Ça fait que je ne porte jamais des hauts étriqués qui me serrent. Et en plus comme je ne prends pas trop de poids pendant mes grossesses. J'ai toujours pu m'habiller avec mes vêtements habituels. Mais cette robe j'avais craqué dessus. En plus je vous dis comme j'étais enceinte ça allait super bien. Donc c'est une robe un peu stylé de nid. Qui va super bien avec les bracelets que je vais vous présenter après. Donc voilà ça reste dans les mêmes tons. Elle est bustier comme ça. Donc on peut mettre les petites bretelles. Mais moi je les mettais à l'intérieur. Et elle est vraiment vraiment canon. Je vais vous montrer. Elle est comme ceci. Elle est très très longue. Donc elle traîne par terre. Et ça faisait vraiment joli avec le ventre. Voilà ça faisait comme ça. J'étais bien bronzée. Je mettais un colis en bois. Voilà des... Je me suis vraiment lâchée sur les accessoires pour aller à fond dans le style. Avec des grosses boucles d'oreilles en bois. Les brassées. La grosse bague. Et voilà ça faisait comme ça. Enfin je vous mettrai une photo. Parce que je me suis prise enceinte avec cette robe. Et je vous mettrai une photo pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Parce que là ça ne rend pas grand chose. Mais voilà c'est une de mes robes chouchous. Voire ma robe préférée. Ma robe longue préférée en tout cas. Après j'en ai une également qui est très jolie. De chez Morgan. Donc celle-ci c'est pareil il y a 3-4 ans que je l'ai. Donc elle est comme ceci. Très très féminine je trouve. Que je mets avec des boucles d'oreilles rouges. Donc des créoles. Et des escarpins rouges de chez Saint Marina. Avec mon petit noeud rouge. Enfin voilà je mets en accessoire quelques bijoux rouges. Parce qu'elle a une ceinture en fait qui se noue. Une ceinture ruban qui se noue sur le côté. Elle est très cintrée. Et voilà elle donne à peu près ça. Elle est super jolie également. Et je l'aime beaucoup celle-ci. Donc elle arrive au-dessus du genou. Voilà. De chez Morgan. Et après un autre accessoire que je voulais vous présenter pour le printemps. C'est les vestes comme ça en fait. Les vestes donc en coton qu'on trouve chez Jennifer. Chez Pinky. Enfin voilà. Ils ont dû en ressortir aussi cette année. Et pour la demi-saison. Elles sont super jolies. Donc celle-ci est de couleur corail. Donc vous voyez ça reste simple. Et ça rehausse une teille. Et voilà. En plus on est super bien dedans. Très très confortable. Et ça permet voilà en demi-saison d'avoir une veste légère. Mais qui fasse quand même un petit peu habillée. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Donc elle est cintrée. Et ça coûte vraiment pas cher. Je crois que j'avais payé 29 euros celle-ci. Voilà. Elle est comme ceci. J'en ai également une de chez Jennifer. Donc je l'ai achetée en noir et en bleu demi. Voilà. Elle est comme ça. Donc elle est plus courte que celle de chez Pinky. Mais vous voyez très simple. Il n'y a même pas de bouton sur celle-là. Et on peut mettre les manches soit comme ça. Soit les retrousser pour donner un côté un petit peu plus décontracté. D'ailleurs elle va très bien avec le... Elle va très bien avec mon t-shirt. Je suis en train de remarquer. Et voilà. J'aime bien. Je trouve qu'elles sont très faciles à porter. Et je vous dis pour le printemps c'est vraiment l'idéal. Même pour l'été. Quand le soir vous sortez et il fait un petit peu frais. Vous mettez une veste comme ça. C'est... Voilà. Quelle est ta fleur préférée ? Donc moi ma fleur préférée ça a toujours été les oiseaux du paradis. Je ne sais pas comment... Enfin quel nom porte cette fleur. Mais je sais que... Voilà on dit aussi les oiseaux du paradis. Donc c'est les fleurs. Ça fait un... Comment dire ? C'est orange et un peu rigide. Ça fait comme un bec en fait. C'est pour ça que je pense que ça s'appelle comme ça. Et je les trouve très jolies à l'époque pour mes 20 ans. Ma maman m'avait offert un gros bouquet composé d'oiseaux du paradis. Et je les trouve vraiment trop trop belles. Et j'aime aussi beaucoup les orchidées. D'ailleurs j'en ai une en face... Juste en face de moi. Et voilà j'aime beaucoup tout ce qui fait un petit peu oriental ou exotique. Ensuite quel est ton accessoire favori ? Donc mon accessoire favori déjà c'est les lunettes. Les Ray-Ban que je possède en verre miroir et comme ceci. Que je ne quitte jamais. Été comme hiver d'ailleurs. Ensuite j'aime beaucoup tout ce qui est accessoires un petit peu ethniques. Donc les bracelets comme ceci. Que j'avais acheté donc à Pinky. Il y a quelques temps. Voilà. Avec les grosses bagues. Voilà. L'été je porte beaucoup ce genre de bracelets et de bagues. Un collier comme ça. Bon j'ai plein d'accessoires. Donc je vous montre un petit peu parmi ma collection. Ensuite ceux-là je les avais acheté à cache-cache. Vous pouvez peut-être encore les trouver d'ailleurs. Parce que je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils sont comme ceci. Donc il y a du rouge, de l'argenté, du doré. C'est super beau. Et je mets ma bague de chez Nafnaf. Avec. Voilà. Ça va très très bien dans les tons. Et souvent je mets un t-shirt avec. Qui va parfaitement bien avec. Je viens de tout faire tomber. Voilà. Donc il est comme ceci. De chez Morgan. Et vous voyez ça va super bien avec. Puisque dedans vous avez aussi du rouge, du turquoise. Donc voilà. Ça fait un peu cet ensemble-là. Donc je le porte soit avec un short en jean. Soit mon pantalon Teddy Smith en marron foncé. Comme ça. Ça fait imitation cuir. Et je trouve ça super sympa. Après je porte beaucoup beaucoup de headbands. Donc les headbands en tout genre. Voilà. Un petit peu. Il y en a partout. Voilà. Il y a celui-ci. Voilà. Un peu rouge, bleu. Un peu couleur mort dorée. Enfin voilà. J'aime beaucoup porter des headbands au printemps. À l'été. Voilà. J'ai aussi celui-ci. Donc ça je les trouve généralement à Pinky. Ou à Aéram. C'est vrai qu'à Aéram ils ont pas mal de choix. L'été sur les headbands. Et après j'aime aussi beaucoup les bracelets de force. Donc comme ceci. En bois. Tout simple. Donc ça a aussi un côté ethnique. Ou celui-ci que j'avais acheté à Promod. Trois fois rien. Il était à moins 50%. Je crois que j'avais payé 3 ou 4 euros. Donc j'aime bien les bracelets de force comme ça. Voilà. Ensuite. Question numéro 6. Quelles sont les tendances de printemps que tu aimes le plus cette année ? Donc je dirais le fluo. Tout simplement parce que j'ai acheté 3 pantalons. Dont un récemment fluo. Donc je suis très contente que cette année ce soit encore la mode. Même si je me fais pas des total looks fluo. Comme je vous avais dit. Mais je casse avec du noir. Avec du beige. Avec de l'argent. Du doré. Donc voilà. La tendance fluo c'est assez sympa. Et la tendance aussi animale. Tout ce qui est t-shirt avec imprimé tête de loup, tête de tigre. Quand c'est bien fait. Quand le t-shirt est bien fait. Pas trop chargé. Avec des petits détails. Ça peut être vraiment sympa. Après j'aime aussi un petit peu la dentelle. Le jean. Enfin voilà. Et le look un petit peu casual aussi. J'aime beaucoup. Ensuite. Question numéro 7. Quelle est ta bougie favorite pour le printemps ? Donc là j'ai envie de dire. Je ne suis pas une addict des bougies. Je suis pas. Enfin j'aime bien les bougies. Mais bon. Je n'en mettrai pas partout non plus chez moi. Voilà. Il y en a toujours quand même 2 ou 3 dans le salon. Que je fais brûler surtout l'hiver. Parce que j'aime bien les senteurs. Un petit peu cannelle, pain d'épices. Donc c'est assez cocooning. C'est plus pour l'hiver ce genre de senteur. Mais l'été. Non je ne fais pas brûler de bougies. Honnêtement ici il fait tellement chaud. Il fait plus de 40 degrés. Quelquefois. Non franchement. Je n'ai pas envie de faire brûler de la bougie. J'aime bien les bougies. Mais bon. Sans plus. Je veux dire. La plupart de mes bougies. Je les achète à Ikea. Donc je reste très basique. Ensuite. Question numéro 8. Quel est ton parfum préféré ? Donc là je vous l'ai déjà dit. J'adore l'eau de patchouli. Donc ça pour le printemps. J'aime beaucoup. Donc je n'aime pas le patchouli pur. Mais l'eau de patchouli est quand même plus léger. Et j'aime énormément énormément cette senteur. Ensuite toujours l'Aqua Motu et l'Aloa Tiare des comptoirs Sud-Pacifique. Qui sent la mer. Le sable chaud. Un petit peu de la vanille pour l'Aloa Tiare. D'ailleurs que je porte en ce moment. Parce que j'ai tellement envie qu'on soit au beau jour. Et franchement je peux vous dire que ça sent. Ça reste vraiment vraiment sur les vêtements et sur la peau. J'en mets le matin à peu près 2 ou 3 pulvérisations. Et le soir je sens toujours ce parfum là. C'est vraiment... Voilà. Ça tient vraiment très très bien. Donc je suis super contente et je les adore. Pour moi c'est vraiment des must-haves. Et ensuite quand il fait très très chaud. Que je suis à la plage. Donc à la plage je m'en mets toujours. Mais quand il fait vraiment... Quand on atteint vraiment des températures élevées. Donc je porte toujours le Monoïd de Tahiti. Car il est sans alcool. Il est rafraîchissant. Et c'est eau parfumante exotique. Oh là là mais ça sent super bon. Ça coûte 4,90€ un truc comme ça. Enfin ça coûte vraiment pas cher. Et j'adore. J'adore ce parfum. Le Monoïd de Tahiti d'Yves Rocher. Je l'achète tous les étés. C'est comme les shampoings bleus là au Monoïd. Voilà. C'est vraiment le genre de produit que je me sers énormément l'été. Ensuite. Question numéro 9. A quoi ressemble le printemps chez toi ? Donc à quoi ressemble le printemps chez moi ? Moi je suis dans une région où il fait assez beau. Où il fait assez chaud. Donc ben voilà. Le printemps c'est toujours sympa d'avoir des journées longues. D'avoir le beau temps. De se faire éventuellement comment dire des bouffes avec les amis. Avec la famille. Des barbecues. Tout ça. Voilà. C'est plutôt une ambiance festive. Ensuite je fais quelques foires au plan. Parce que j'aime bien. Donc ça permet aussi de fleurir le jardin. Voilà. Ici on a pas mal de foires. Voilà. Que ce soit des foires au plan. On a la foire au boudin à l'ail. Donc évidemment je n'y vais pas pour le boudin à l'ail. J'y vais surtout pour voir les fringues, les accessoires etc. Mais aussi pour l'ambiance. Voilà. Les enfants font un tour de manège. Tout ça. C'est assez sympa. Donc voilà. J'adore le printemps et je n'aime pas du tout l'hiver. Et c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Ensuite. Donc quelle est la chose que tu préfères dans le printemps ? Là c'est pareil. Ça rejoint un petit peu la question numéro 9. Voilà. Sortir. Aller en bord de mer. Promener les enfants. Profiter du beau temps pour s'aérer. Pour sortir. Voilà. C'est ce que je fais. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible en tout cas au printemps. Ensuite question numéro 11. Vas-tu faire le ménage du printemps ? De printemps. Donc écoutez. Je fais assez de ménage comme ça dans l'année. Entre les enfants. Voilà. La maison à gérer. Quand on est en congé parental. On a tendance un petit peu à justement. Enfin guetter la moindre poussière. Donc non franchement je ne fais pas particulièrement le ménage. Un ménage spécial printemps je dirais. J'aère mes lits. J'aère mes pièces. Je change la literie régulièrement. Je passe aspirateur tous les jours parce qu'on a un chien. Donc forcément quand elle dort dans le salon. Donc le matin il y a des poils. Puisque c'est un golden. Donc voilà. Ça fait des touffes un petit peu partout. Et non je ne fais pas un ménage particulier pour le printemps. Je trouve que j'en fais assez comme ça dans l'année. Donc non ça va aller quoi. Ensuite numéro 12. Question numéro 12. Donc c'est la dernière question. Quels sont tes plans pour les vacances de printemps ? Donc je pense que je ne sais pas si je vais encore monter à Lyon. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas trop projeté ce que j'allais faire. Voilà. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire au printemps. Après je pense que je vais rester un petit peu tranquille au mois de mai. Je vous en parle un petit peu à demi mot. Je ne sais pas si je m'étendrai un petit peu sur le sujet. Mais je compte me faire opérer. Et donc du coup je risque de rester pendant un mois en convalescence à ne pas trop pouvoir bouger ni pouvoir conduire. Donc ouais je vais rester tranquille un petit peu du repos forcé au mois de mai. Mais pour l'instant voilà je ne m'étends pas sur cette question. Je verrai si je vous en parle plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais voilà je vais être assez immobilisée. Donc voilà c'est pour ça que je ne me suis pas lancée dans des grands projets. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo tag vous aura plu. En tout cas je vous invite à le faire ce tag. Je vous mettrai les questions en barre d'infos. Je le trouve très sympa. Donc ce sera avec plaisir de voir un petit peu ce qu'ont répondu les unes et les autres. Et voilà bah écoutez je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. En attendant à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501